bonjour la communauté bienvenue dans cette présentation aujourd'hui nous allons parler de menu accordéon qu'est ce que menu accordéon c'est ce que vous voyez là d'accord par exemple si je clique dessus où est ce que ça fait c'est comme un accordéon ça se déroule comme un accordéon fonci là ok comment est ce que vous pouvez créer un vous pouvez créer ça sur votre site internet c'est ce qu'on va voir maintenant pour information nous travaillons avec l'outil cheetah de la plateforme builder ok fermé ça on va commencer à zéro je ramène mon élément accordéon sur sur mon site 1 sur la page que nous avons ici pour cela je vais cliquer sur la flèche une fois que je suis connecté à chitin je clique sur la flèche et peut-être que vous n'allez pas tomber dessus donc ce que vous faites vous cliquez sur ajouter éléments et vous allez là accordéon cliquez dessus et vous aurez c'est ces éléments donc tout ça c'est des menus accordéon c'est la même chose sauf qu'il y en a qui sont configurés donc je vais prendre celle ci pour vous montrer tout ce qui est possible ok c'est ce qu'on a un peu tout à l'heure voilà si on prend ce menu ou pardon sur cet élément en fait vous remarquerez on va vous montrer pas mal de choses si je clique dessus une fois vous avez ses fonctionnalités cette fonctionnalité on a déjà parlé vous pouvez l'enregistrer et l'utiliser plus tard je veux donc vous avez configuré un élément qui vous plaît vous pouvez l'enregistrer l'utiliser plus tard ici c'est pour avoir accès à toutes les fonctionnalités du menu accordéon on en parlera tout à l'heure ici au fait c'est pour remonter donc on en avait parlé dans quand on parlait des textes donc je vous invite à aller regarder les informations du moins la présentation sur les textes donc c'est pour remonter cet élément et c'est pour abaisser les mains et pour remonter ok quand plusieurs éléments sont superposés autre chose celui-ci par même si je veux centrer l'élément sur la page clique dessus c'est centré sur ma bannière ok si je suis sur une boîte et je clique dessus ça va se centrer sur la boîte le plus au fait c'est pour rajouter un élément accordéon supplémentaire dont vous voyez là il a ajouté un élément supplémentaire celui ci au fait c'est pour dupliquer c'est pour dupliquer mon élément accordéon mon menu un accordéon donc je clique là il vient de le dupliquer ok bon je vais supprimer je n'ai pas besoin d'avoir deux supprimer le dessus de nouveau ici c'est pour le cacher donc pour aller le retrouver je peux le ramener là et si je veux supprimer bien évidemment c'est ici ok je ferme et celui là donc quand on prend un élément accordéon comme celui ci vous avez différents niveaux comment dit on vous pouvez travailler sur cet élément sur différents niveaux le premier niveau où vous êtes que sur lequel vous avez travaillé c'est on va dire c'est le groupe lui même il s'appelle vous voyez là c'est marqué groupe de l'accordéon ça dit que là tu il ya plusieurs accordéons il ya celui ci un deux trois ok et 4 celui que nous venons de rajouter donc il ya différents niveaux vous pouvez travailler sur différents niveaux donc il ya le niveau du goût et le niveau des accordéons eux mêmes donc pour commencer dans cette présentation on va se concentrer d'abord sur le groupe une fois qu'on aura fini de parler du groupe on parlera des accordéons eux-mêmes pour le moins je vais supprimer celui ci parce que j'en ai pas besoin donc on se retrouve dans une prochaine présentation pour parler pour commencer à parler des fonctionnalités liées au groupe de l'accordéon avant de avant de se quitter si vous voulez créer votre site internet sachez que nous avons créé une plateforme de formation gratuite pour cela aller sur notre site web à double et deux points faire une fois que vous êtes sur la page d'accueil scrollé vers le milieu de la page vous avez un bouton commencer ma formation vous cliquer dessus ou créer votre compte gratuit et grâce à cela vous aurez accès à des ressources qui vous permettront de créer votre site internet également si vous avez des questions techniques poser les nous on vous répondra n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux facebook instagram youtube à linkedin on se retrouve bientôt pour une prochaine présentation au revoir